Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture des livres que j'ai lus pour ce début du mois de juin. Quelques livres, un livre que je n'ai pas réussi à finir, je ne sais pas si le coupable c'est le livre en lui-même ou alors si c'est l'autre livre, que j'avais lu avant et je vous expliquerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur les deux livres que sont Phobos de Victor Dixen, paru à la collection R de chez Robert Laffont, et le livre de Baptiste Beaulieu, Alors vous ne serez plus jamais triste, qui lui est paru aux éditions Fayard. Je vous en avais parlé dans ma vidéo du salon du livre de Nice, donc je ne vais pas le refaire, c'est deux gros coups de cœur, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre en dessous. Alors je vais commencer par le livre que je n'ai pas réussi à finir, c'est Alexandra H. Jappe, ça s'appelle La mort simplement, c'est publié chez Calman Levy, et voilà, j'ai fait 150 pages, je ne sais pas, il y a eu une accumulation dès le début, c'est un policier, donc c'est normal qu'il y ait des morts, mais en fait ça partait vraiment dans tous les sens, je pense qu'à la fin il y avait quand même une fin correcte, enfin j'espère, mais moi je ne me sentais plus d'aller jusqu'au bout, j'ai commencé à le lire, j'ai essayé de tenir un moment en me disant, tu vas voir, il y a pas mal de morts, mais après ça va se calmer, il y aura une enquête, et non, au fur et à mesure, on continue à avoir, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, donc il n'y a même pas, je veux dire, ça ne serait que des personnes âgées, on chercherait un tueur unique, mais là ça part dans tous les sens, et pour moi, je n'ai pas réussi à accrocher à cette histoire. Alors, donc voilà, je réessaierai peut-être plus tard, parce que bon, comme je vous disais au début de la vidéo, je pense que Le Coupable est un autre livre que j'ai lu avant, alors, je vais l'apprendre tout de suite, qui est le livre de Nina Georges, qui s'appelle La Lettre Oubliée, et qui est paru aux éditions Charleston. Alors, pourquoi est-il le coupable peut-être ? C'est-à-dire que ce livre, j'ai commencé à le lire, donc en fait, c'est l'histoire d'un homme, qui s'appelle Jean Perdu, et un jour, un matin, en se levant, sa compagne est partie, sans lui laisser d'explications, elle lui a uniquement laissé une lettre, qui n'a jamais ouvert. Donc, pendant 21 ans, il a travaillé sur sa péniche, qui était en fait une sorte de pharmacie littéraire, où il soignait les maux des gens, en leur donnant un livre qui leur correspondrait au mieux. Donc, le début de l'histoire était vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a une dame, une de ses clientes à la pharmacie, qui va le pousser à lire cette lettre. Donc, jusque-là, le petit dénouement de la lettre, qui peut paraître intéressant, je ne vais pas vous en dire plus, mais après, toute la deuxième partie du livre, on part dans un voyage en péniche, c'est comme un voyage en péniche, quoi. C'est très lent. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, même s'il y a plein de personnages qui arrivent, et certains qui arrivent un petit peu comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, parce que dans l'histoire, ils n'ont pas non plus vraiment de lien, ou de porte, n'incitent pas vers ce dénouement. Donc, ils arrivent là, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et puis ils repartent, et puis, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, ce livre, je l'ai trouvé super long. Moi, je ne suis pas du tout voyage en péniche, en plus, donc je suis plutôt un truc qui se pique bien. Donc, voilà, ça a été très long. J'ai eu du mal, un peu aussi, à comprendre ce personnage qui, pendant 20 ans, m'aie totalement sa vie de côté, à cause d'une lettre, mais... On se dit, mais mon Dieu, mais quelle vitrice il a eu pendant 21 ans. Il s'est embêté, enfin, il a soigné les mous des gens qu'il rencontrait, mais il ne prenait même pas, il ne se rendait même pas compte que lui-même perdait tout ce temps de sa vie à lui, quoi. Donc, voilà. Pour moi, ça ne l'a pas fait, mais je peux... Je peux quand même vous inviter, si vous aimez ce genre de livre, d'histoire, de voyage, quelque chose de très lent et tout, je vous invite quand même à lire, parce que ça pourra vous plaire et il y a eu quand même de... Il y a quand même des gens qui l'ont aimé. En regardant un peu sur Internet, j'ai trouvé des gens qui l'avaient bien aimé, donc je ne voulais pas le fusiller. Mais pour moi, voilà. Pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Mais bon, c'est dommage que c'était parti... C'était parti d'une super bonne idée. J'ai ensuite lu Poison, enfin. Poison de Sarah Pinborough, qui est paru chez Milady. Ça m'a plu, voilà. C'est une réécriture du conte de Blanche-Neige. Je n'avais jamais lu. En plus, je crois qu'il n'est plus édité, ce livre-là. Donc, je n'aurais même pas pu me l'acheter. Après, le livre en lui-même est juste superbe, la couverture. J'adore, d'ailleurs, les deux suivantes qui sont charme et beauté. Les couvertures sont magnifiques. Ça, moi, je ne suis pas très conte. Alors, autant, c'était Cinder de Marissa Meilleur. Je ne m'avais vraiment plu. Parce que c'était... C'est un conte, mais c'était quand même revisité avec quelque chose de nouveau. Mais alors, celui-ci, ça m'a un peu moins plu. J'ai trouvé ça un peu moins dans l'originalité. Et donc, je l'ai lu entièrement. Ce que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé très sympa, c'est les petits dessins à l'intérieur. J'ai trouvé le livre très agréable à lire. Mais voilà. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Je lirai peut-être les deux autres parce que, bon, par curiosité. Mais c'est vrai qu'entre cette réécriture-ci et Marissa Meilleur, les chroniques lunaires, je me tournerai peut-être plus facilement vers les livres de Marissa Meilleur. Ce que je n'aurais peut-être pas dit quelques mois avant. Parce que, alors, moi, tout ce qui était cyborg et tout, ce n'était pas du tout mon truc. Mais c'est vrai que Cinder, ça m'avait bien capturée. J'ai ensuite lu. Et alors, là, c'est également un exploit. Parce que ça faisait un moment que je l'avais dans ma page. J'avais lu le premier, ben, sur Rapinant, finalement. Et donc, j'ai lu L'Élite de Kira Clas, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer à l'Élue. Parce que là, ça fait plusieurs mois où tout le monde parle de l'héritière. Et moi, je me dis, mon Dieu, surtout, n'écoute pas, pour ne pas te faire spoiler, on ne sait jamais. Donc, là, j'avance péniblement. Mais je l'ai lu, celui-ci. C'est, quand on a une lecture un peu difficile, comme j'avais eu avant, c'est vrai qu'on apprécie de lire ce genre de roman qui se lit super facilement. C'est, même si c'est l'histoire, voilà, ce n'est pas écrit superbement bien. Mais moi, j'adore cette histoire. Je trouve ça super chouette. C'est frais. Bon, même si Américain, des fois, je n'en peux plus. Américain. Un coup, c'est Aspen. Un coup, c'est Maxon. Enfin, bon, voilà. Qu'il fasse un choix, quoi. Bon, alors, j'ai le suivant. Je vais le lire bientôt. Et je vous en parlerai comme ça. Je vais pouvoir passer à l'héritière. Mais je crois que l'héritière n'a pas de... Enfin, ça a un lien. Mais ce n'est pas les mêmes personnages, si j'ai bien compris. Mais bon, je n'ai pas essayé d'en savoir plus. Donc, celui-ci, j'ai bien aimé. Les couvertures, elles sont toujours sublimes. Vraiment, bravo à la collection. Parce que moi, j'adore cette collection. Ils ont toujours des super belles couvertures. Moi, je trouve que les livres sont super agréables à lire. J'adore. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'est paru chez Milan Macadam. Ça s'appelle Judy Porté-Disparu de Anna Cassidy. Ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu aussi très rapidement. C'est en fait l'histoire de Judy qui disparaît au coin d'une rue. Elle était avec sa sœur qui s'appelle Kim. Donc, elle disparaît et sa sœur, la petite Judy, elle a 5 ans. Sa sœur, elle a 2-3 ans de plus. Et donc, sa sœur Kim culpabilise énormément de la disparition de sa sœur. Elle ne croit pas qu'elle est totalement disparue et est persuadée qu'elle est toujours vivante quelque part. Et donc, l'histoire, c'est un peu cette petite Kim qui va essayer absolument de savoir si sa sœur est vivante, de la retrouver quelque part pour essayer aussi un peu d'apaiser sa conscience. et voilà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce petit roman. La couverture, j'ai trouvé. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait prendre ce livre. C'est que j'ai trouvé cette couverture vraiment super jolie. Et le livre, j'ai énormément, énormément aimé cette histoire. Voilà, je vous invite à le lire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je vais terminer par deux livres, mais qui sont deux tomes de la même histoire que j'ai adoré. J'ai adoré ces deux livres. C'est le premier livre, je vais tout de suite vous le montrer. C'est de Daniel Glatower. Donc le premier livre s'appelle Quand souffle le vent du nord. C'est paru aux éditions Grasset. Et le tome 2 s'appelle La septième vague. Celui-ci, je ne l'ai pas lu au mois de juin. Mais comme celui-ci, je l'ai lu et que celui-ci, je ne vous en avais pas parlé, je l'ai... Qui ? Je l'ai mis ensemble parce que ça a été un de mes méga coups de cœur du moment. Vraiment, c'est un roman épistolaire. C'est des échanges. C'est uniquement des échanges de mail. Que ce soit celui-ci ou celui-là. C'est l'histoire donc d'Amy Rottner qui écrit, qui envoie un mail pour se désabonner d'un magazine. Tout ça commence par par ceci, par ce mail et elle se trompe d'adresse et en fait, elle envoie cette lettre chez un... Ce mail chez un certain Léo Laïqueux. Et toute l'histoire part de ça. J'ai trouvé ça mais... Alors, au début, très amusant. c'est dit sur l'humour, c'est des petits échanges. C'est vraiment... Voilà, on envoie un message à mail à quelqu'un. C'est pas la bonne personne mais la personne elle vous répond puis au fur et à mesure se passe un... quelque chose et on se répond et on se re-répond. Ça m'est jamais arrivé mais bon, je trouvais l'idée géniale. Et au fur et à mesure... Donc, cette Amy Rodner je ne vous l'ai pas dit mais elle est mariée et ça a quand même une incidence parce qu'en fait au fur et à mesure va... ce sera une sorte de relation amitié, amour, on sait pas trop en plus ils se sont jamais vus vont-ils se voir vont-ils décider de rester uniquement dans leur relation par mail c'est vraiment plein de choses c'est plein de sentiments aussi qui vous passent parce que Amy, elle est mariée donc bon des fois on se dit oh, elle sait pas trop choisir c'est un peu America quoi elle sait pas trop choisir entre son mari et puis ce Léo qu'elle a rencontré par mail enfin, elle elle sent qu'il y a quelque chose entre eux mais en même temps elle veut pas laisser son mari enfin, c'est vrai que ça des fois on est un peu énervé par Amy Léo, il est tellement génial que alors moi c'est le coup de coeur mon coup de coeur masculin du moment j'ai vraiment adoré ce personnage j'ai adoré ses livres d'ailleurs quand j'ai vu celui-ci ça devait être à la fin du mois de mai j'ai couru il fallait absolument même avec une couverture moche il fallait absolument que j'ai la suite parce que ça fait un bien fou mais vous pouvez pas savoir le bien que ça peut faire de lire ce genre de livres donc méga 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 coup de coeur je vous invite vraiment à lire les livres de Daniel Glatower c'est super bien écrit c'est super adorable et c'est super chouette donc donc voilà avant de clôturer cette vidéo du 24 juin au je ne sais plus quand début juillet mais je vous mettrai toutes les informations en dessous il y a une youtube non je ne me souviens plus non mais qui se reconnaîtra qui fait un un red ton donc une semaine pour lire le maximum de deux livres je me suis inscrite si il y en a qui veulent nous suivre je vous laisse le lien de la vidéo et le lien de la page facebook pour participer donc dans la barre et également c'est Ezila Books qui fait une lecture commune sur le livre de C.G. Dougherty Night School le tome 1 Isabelle qui est toujours en retard ne l'a pas lu donc je vais y participer pour pouvoir enfin lire ce tome et pouvoir m'engager dans cette histoire je ne sais pas de quoi ça parle mais bon tout le monde tout le monde tout le monde ne parle que de ce livre et que de ces 5 tomes parce que je crois que c'est le tome 5 qui est sorti donc oui je vais essayer de m'y mettre il faut que je me l'achète déjà et donc si vous voulez faire la lecture commune et que vous non plus vous ne l'avez pas lue alors c'est l'occasion rejoignez-nous je vous mettrai aussi le lien de la page facebook pour participer et puis moi je vous souhaite une bonne journée un bon week-end une bonne semaine joyeuse pub joyeux Noël et tout ce qui s'ensuit et je vous dis à très bientôt pour pour une prochaine vidéo je ne sais pas vraiment ce que je ferai mais on verra bien ça sera la surprise ciao ciao